Si le podcast français du saut à ski et du combiné nordique, aujourd'hui un épisode très spécial à double titre. Déjà, ce n'est pas un épisode débrief des épreuves, mais on va introduire la 71e tournée des quatre tremplins. Et il est spécial aussi parce qu'on a notre premier invité du podcast, Gabriel Carlen, qui vient de Suisse et qui a été sauteur en équipe nationale suisse de 2013 à 2020 et qui a sauté sur tous les tremplins de la Coupe du Monde. Bonsoir, Gabriel. Bonsoir, salut, merci pour l'invitation. Non, non, merci à toi, tu vas nous apporter tes lumières. On s'est dit, c'était sans doute très enrichissant pour nous de parler avec quelqu'un qui connaît les tremplins que nous, on voit à la télé et nous apporter des feelings, des ressentis. Donc, on va faire une introduction un peu générale sur la tournée parce qu'on aime bien un peu les chiffres, un peu les historiques. Et puis ensuite, Gabriel, je t'interrogerai pas mal sur les tremplins et comment appréhender les tremplins quand on est un sauteur. Donc, on se dirige là à partir du 28 décembre pour la 71e tournée. Évidemment, on connaît tous l'enchaînement de tremplins, Oberstdorf, Garmisch, Innsbruck et Bischoff-Sofen. Et on sait aussi que la spécificité de la tournée des quatre tremplins, c'est le principe de chaos-système, donc de duel en première manche. Toi, Gabriel, t'as vécu ça, les chaos-systèmes ? Est-ce qu'on appréhende différemment la qualification quand on a ce système-là ? Moi, j'ai malheureusement jamais passé les qualifs sur la tournée. J'ai eu toujours beaucoup de problèmes sur la tournée. Peut-être un peu trop de pression, je ne sais pas. Mais c'est vrai que la qualification, quand tu as un concours normal, où il faut être dans les 50 premiers pour passer au concours, est différente d'une qualification de la tournée. Du fait, justement, des duels, où tu auras le premier de la qualification qui va sauter contre le 50e de la qualification, le deuxième contre le 49e, etc. Donc, un bon résultat à la qualification est très important déjà pour la compétition, alors que dans une Coupe du Monde normale, le but est dans les 50 meilleurs. Il n'y a pas beaucoup plus d'impact, mais à la tournée, il y a cette pression supplémentaire. Ça donne un petit peu de piment à la qualif. Un piment et de la pression, ce qui fait qu'en fait, ce n'est pas quatre épreuves avec de la pression, mais huit épreuves avec de la pression, en fait, pour vous, les sauteurs. Oui, exactement. Si tu te loupes déjà à la qualification, et puis que tu es un des top sauteurs mondiaux, tu vas sauter contre un autre bon sauteur. Donc, de toute façon, il y aura un gagnant et un perdant dans le duel. Après, si tu sautes bien, tu peux être dans les kilos heures, mais c'est à double tranchant, en fait. Donc, plus tu es performant à la qualification, plus tu auras de chance déjà de faire un bon concours et une bonne tournée. C'est intéressant. Et souvent, la première qualification donne le ton. Ensuite, on a quelques grands noms qui ont remporté à de nombreuses reprises la tournée. On pense évidemment à Yann et Honen, qui l'ont remporté cinq fois, et un peu avant, Jens Weiflok. Dans les sauteurs actuels, on a Camille Storr, triple vainqueur, et on a cinq sauteurs encore en activité qui ont gagné la tournée. Stéphane Kraft, Peter Preutz, donc Camille Storr trois fois, Kobayashi deux fois, et je pense qu'on va en parler, David Kubacki. Ensuite, on a des grandes nations qui n'ont pas gagné depuis très longtemps. Alors, malheureusement pour toi, Gabriel, la Suisse n'a jamais inscrit son nom au palmarès du général. Et sinon, dans les grandes nations qui ont aussi des longues séries, ça fait plus de 20 ans que l'Allemagne attend le successeur de Sven Hanaval. À ce point-là, je ne sais pas si toi, tu as déjà ressenti ce côté pression pour les Allemands au tremplin ? Pas vraiment, mais les Allemands, il faut bien se dire qu'ils sont aussi chez eux. La moitié de la tournée est en Allemagne. Donc, ils ont ce côté d'être à la maison, devant le public allemand. Ça devrait mettre un peu de pression. Il doit y avoir beaucoup d'attentes. Et je pense que ça peut aller peser. Ça peut être lourd. Après, par contre, on sait que la deuxième partie est en Autriche. Les Autrichiens ont plutôt bien verré. Je ne sais pas qui a gagné la tournée la dernière fois en Autriche. Ça doit être Kraft, je pense. Oui, c'est ça, en 2015. Voilà. Donc, c'est encore assez récent. Donc, je ne pourrais pas dire pourquoi les Allemands, ça fait depuis Spéna Navale qu'il n'y a pas eu de victoire. Mais peut-être que la pression peut jouer un rôle aussi. Oui, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Il faudrait déjà aussi aller au tremplin. On en reparlera, mais ce n'est pas loin de l'ambiance des stades de foot. Mais on a ça dans d'autres sports et à d'autres endroits. Les Polonais ont déjà souvent gagné à Zakopane. Les Autrichiens, ça ne les a pas empêchés de gagner sept fois d'affilée dans les années 2008, 2009 jusqu'à 2015. Donc, espérons que ce ne soit pas une malédiction à proprement parler. Mais chaque année qui passe, je pense qu'on leur en parle un peu plus aussi, les pauvres Allemands. Dans les spécificités de la tournée, il y a un peu le mythe du grand chelème. On a trois sauteurs qui ont réussi cet exploit. Le premier, c'est un peu le grand classique. Et à titre personnel, celui qui m'a fait découvrir le soaski, c'est Sven Hanaval. C'était en France ce qui avait fait parler du soaski en dehors du microcosme et jusqu'aux médias nationaux, c'était Sven Hanaval. Et plus récemment, on a eu deux années de suite un grand chelème avec Kamil Storr et Kobayashi. Je ne sais pas ce que tu en penses. Un petit peu aidé par le système des compensations, mais dans le bon sens du terme, les compensations rendent les épreuves plus justes et du coup, le grand chelème peut-être un petit peu plus facile. Qu'est-ce que tu en dis ? C'est possible qu'avec ces compensations, ça soit un petit peu plus facile. Mais c'est loin d'être facile. Déjà, gagner une tournée, c'est loin d'être facile. Après, gagner les quatre compétitions, il n'y a qu'à voir. La tournée existe depuis 70 ans, plus ou moins. Je ne sais plus si on est à la 71e épreuve, je ne sais plus exactement. Il n'y a eu que trois grands chelèmes. Donc, c'est pour dire la difficulté de la chose. Ensuite, je pense qu'effectivement, avec les compensations, c'est un petit peu plus facile. mais on l'a attendu pendant presque 20 ans. Et là, deux hivers de suite, on a un grand chelème. C'est un petit peu surprenant. Je ne pense pas que ça se reproduise tout de suite. Même si Koubatsky montre qu'il est vraiment en forme, que c'est l'homme à battre en ce moment-là, je ne suis pas sûr qu'on va voir un grand chelème cette année. C'est vrai que l'attente du grand chelème, pour les spectateurs, ça donne toujours un peu du piment. Une épreuve, deux épreuves, on commence à y penser à la troisième, ne serait-ce que l'année dernière. Kobayashi, il en gagne trois. Et la déception était moindre parce qu'il avait déjà fait un grand chelème. Donc, ne pas avoir gagné la quatrième, ça, on a moins été émus. Moi, j'ai un souvenir de 2005 où Yane Onen, il gagnait trois premières épreuves et il fait deuxième ou troisième de la dernière épreuve. à Bischoff-Sophon et ils gagnent la tournée mais je ne sais pas. J'avais l'impression que c'était quand même un échec. Il y avait quelque chose qui manquait. Cette quête du grand chelème, c'est aussi une des spécificités de la tournée. Oui, tout à fait. Et surtout, en fait, surtout avant que Kamil Schler et Kobayashi le fassent. Ça faisait déjà tellement d'années que ce n'était pas arrivé. On se posait un petit peu la question, est-ce qu'un athlète est assez fort pour gagner les quatre compétitions ? Oui, non. Avec les compensations, c'est devenu un petit peu plus facile mais on l'a attendu pendant très longtemps. Après, deux fois d'affilée, c'est surprenant. Comme je l'ai dit, je ne pense pas que c'est pour cet hiver. surtout qu'on va le détailler après mais les tremplins de la tournée sont des tremplins au profil très marqué et très différent et c'est un véritable exploit. Il ne faut vraiment pas banaliser. Avec les compensations, ça rend les compétitions plus justes mais il faut être un athlète extraordinaire pour s'adapter à chaque tremplin. Pour rester un peu sur les vainqueurs d'épreuves, on a c'est Weissflog et Virkola, le norvégien, qui ont gagné dix épreuves au total, dix sauts, dix compétitions et dans les sauteurs actifs, on a Kobayashi et Stor qui sont à 8 et 7. On verra cette année s'ils montent leur total mais ce n'est pas forcément eux les favoris. Côté Suisse, on a Simon Hamann qui en a gagné trois et dans les sauteurs actifs, on a aussi Peter Preutz et on voit aussi qu'on a des athlètes par exemple comme Stéphane Kraft qui ont gagné la tournée mais qui ne sont pas dans les athlètes qui ont le plus gagné d'épreuves parce qu'il y a c'est aussi cette notion de régularité, de classement à chaque épreuve. On peut gagner la tournée sans gagner aucune épreuve. Oui, c'est déjà arrivé d'ailleurs je ne sais pas si tu as la statistique je ne me rappelle plus exactement mais c'est déjà arrivé d'avoir un vainqueur de la tournée qui n'a gagné aucune compétition. Ce n'est pas arrivé souvent on a à Onen par exemple en 98-99 il y a quelques exemples mais c'est vrai que c'est voilà la 98-99 Martin Schmitt il gagne les deux épreuves en Allemagne donc vous pouvez peut-être penser qu'il était lancé vers le titre et à la fin c'est Yanné Onen parce que ben voilà il suffit d'un mauvais saut d'un chaos du duel difficile d'un vent un peu facétieux et puis ça peut ça peut avoir le titre qui s'échappe. On va donc commencer cette année et comme tous les ans à Oberstdorf donc avec une qualification le 28 décembre et l'épreuve le 29 décembre donc Oberstdorf c'est le Schattenberg-Chanze c'est un des plus vieux records de la Coupe du Monde parce qu'il a été établi l'année de l'inauguration du nouveau profil en 2003 par Petersen à 143,5 m qu'est-ce que tu quand on te dit Oberstdorf Schattenberg-Chanze quelles sont tes premières sensations en termes de saut ou en termes d'ambiance ? En termes de saut j'ai tout de suite une image qui me vient en tête ça n'a pas de connexion en fait avec la tournée pour moi ça a toujours été un tremplin qui m'a toujours fait envie on y allait beaucoup s'entraîner en été quand j'étais jeune et c'était mon premier tremplin de 120 m quand j'étais jeune l'été 2009 on a fait un camp d'entraînement et je me suis pris un saut à 146 m avec une vitesse incroyable à la table 94 km à la table vent de face tu sais ça va toujours me rester une sensation de vol bon bien sûr il y avait beaucoup trop d'élan j'étais encore un gamin tu vois mais c'est ça qui me vient en tête beaucoup des bonnes émotions et sur la tournée tu me parles de l'émotion de l'ambiance c'est incroyable en fait je pense qu'avec Innsbruck c'est les deux tremplins où en fait le public peut-être qu'elle a sauté c'est des sensations incroyables le stade plein à craquer tu me disais tout à l'heure que ça ressemble un petit peu à un stade de football tu vois mais en fait c'est exactement ça c'est vraiment une ambiance on vient d'avoir les champions du monde la coupe du monde de foot c'est exactement ça si tu peux avoir l'occasion une fois en tant qu'athlète bien sûr c'est génial d'y être en tant que spectateur y aller à la tournée ça vaut vraiment la peine c'est des émotions incroyables que confirmer j'ai eu la chance d'y aller deux fois et voilà d'ailleurs le podcast s'appelle si et ça vient des émotions ressenties à Oberstdorf quand 40 000 allemands poussent leur sauteur alors peut-être ça leur met de la pression mais en tout cas côté ambiance c'est extraordinaire les gens viennent longtemps à l'avance il y a les vins chauds il y a les bras de vours c'est un peu paraître cliché mais c'est très très bon enfant toute la ville est au diapason depuis la gare on remonte on traverse toute la ville vers le tremplin illuminé au loin c'est un tremplin aussi dans un bel écrin et du coup juste pour revenir comment on se pose à 146 mètres à Oberstdorf tu as perdu combien de centimètres en posant je n'ai pas souvenir j'ai peut-être arrêté de grandir ce jour-là je ne suis pas très grand je ne sais pas plutôt bien posé mais bon tu vois à l'époque avec la vitesse le vent et tout ça ce n'était pas la vitesse de coupe du monde là il passe à 89 km heure peut-être et là c'était en été vent de face 94 km heure ce n'était pas normal mais c'est des émotions qui vont me rester pour toujours c'était mon premier tremplin de 120 mètres donc pour moi Oberstdorf ça a toujours été un de mes tremplins préférés en tout cas sur la tournée merci merci de partager l'anecdote et juste en termes de profil on est sur quelque chose de conventionnel ou il a quand même des spécificités tous les tremplins sont différents mais sur la tournée on est quand même à Oberstdorf sur un tremplin plutôt classique un profil qu'on trouve beaucoup ailleurs ça va être le plus normal des tremplins de la tournée après sur les autres tremplins c'est c'est un petit peu différent il faudra beaucoup s'adapter très vite changer ces sentiments mais à Oberstdorf je pense que tu peux prendre les sentiments du tremplin par exemple d'Hingelberg c'était la dernière coupe du monde si tu prends les sensations que tu avais à Engelberg tu vas avoir des bons sentiments de base à Oberstdorf d'accord merci pour ces retours et donc assez rapidement en général ça enchaîne avec Garmisch par Tun Kirchner donc là on connait les dates à l'avance tous les ans qualification le 31 et épreuve vers 14h le 1er donc aussi c'est le classique habituel on attend la fin du concert du Nouvel An de Vienne à la télé et on enchaîne sur le Neujar chez Springen voilà il y a ce cérémonial qui fait plaisir après d'un point de vue subjectif spectateur c'est pas le tremplin plus emballant on a l'impression que tout le monde est entassé en bas à plat et qu'il n'y a pas une grosse ambiance est-ce que tu as déjà ce ressenti là en ayant été sur place c'est vrai que c'est un peu différent il y a beaucoup moins de monde et comme tu dis c'est très plat c'est dans cet ancien stade des Jeux Olympiques du coup de Garmin je pense oui c'est ça en 1936 voilà exactement et du coup tu as toutes ces personnes qui sont comme tu dis qui sont à plat et l'ambiance est moins bonne il y a aussi moins de personnes et en fait Oberstdorf c'est un petit peu comme Innsbruck c'est un peu dans une cuvette et tu as le bruit de la foule qui remonte le tremplin et c'est quand tu es sur la barre en haut tu ressens tu entends tu ressens vraiment le public à Garmin c'est un petit peu différent tu sais tu n'as pas ce son qui remonte parce que tout est ouvert comme tu dis c'est à plat donc l'ambiance est un petit peu moins bonne c'est aussi un petit peu la même chose sur Bischofshofen où il y a beaucoup moins de monde l'ambiance est un petit peu moins bonne après on reste sur un stade qui est complet principalement des allemands l'ambiance reste incroyablement bonne mais c'est vrai que ce n'est pas pareil qu'à Oberstdorf ou Innsbruck est-ce que le côté nouvel an en tant que sauteur ça a eu un impact les meilleurs sauteurs sont très professionnels donc je pense que personne va faire une grosse fête le 31 au soir mais est-ce qu'il y a quand même un sentiment particulier ce 31 et ce 1er janvier tu vois le swastiki la coupe du monde les athlètes ça a toujours été une grande famille il y a beaucoup il y a beaucoup de liens beaucoup de personnes qui sont amies tu vois entre les différentes nations et moi j'ai fait sauf faire deux fois j'ai passé mon nouvel an justement à Guermic et j'étais à l'hôtel avec la Norvège et la Pologne et le soir on avait un repas tout le monde dans la même salle donc on avait les Suisses à une table les Polonais à une table et un petit peu plus loin les Norvégiens et ensuite on passe la soirée ensemble on discute jusqu'à jusqu'à minuit on boit un petit verre de champagne et puis on va se coucher mais l'ambiance a toujours été très bonne et un petit peu se partage où il y a les différentes nations qui se mélangent moi j'ai toujours eu beaucoup de plaisir à passer mon nouvel an sur la tournée ça c'est c'est chouette et peut-être aussi le calme des spectateurs vient qu'eux sont sans doute moins raisonnables le 31 au soir et le premier ils viennent se poser au tremplin mais peut-être un peu moins en forme et d'un point de vue sous la ski est-ce qu'il y a une spécificité à ce tremplin c'est vrai qu'il est plus ouvert on a cette impression là aussi de l'extérieur ça se ressent aussi en sensation de vol ou en paysage on a une très belle vue sur la ville effectivement mais après en paysage je me suis vraiment posé la question j'ai jamais vraiment eu à regarder le panorama c'était pas le truc numéro un pour moi en haut du tremplin j'ai pas beaucoup de souvenirs à ce niveau là mais au niveau du tremplin lui-même c'est un tremplin qui est un petit peu plus spécifique qu'Oberstorff on reste sur quelque chose d'assez classique mais c'est un tremplin où il faut vraiment avoir beaucoup d'engagement pour arriver dans cette phase de vol avec de la vitesse et pouvoir vraiment sauter loin si tu perds de la vitesse en haut t'es sûr de te poser vers 120 mètres et pas plus loin il y a un petit peu cette limite et puis c'est vraiment les athlètes qui sont engagés qui arrivent vraiment à tout type prendre la vitesse et se mettre dans leur position de vol et voler vraiment jusqu'en bas t'as le record qui doit être vers 144 mètres par David effectivement donc moi je verrais bien sur ce tremplin je dirais Eisenbischler qui peut être très fort sur ce tremplin malheureusement à Engelberg il a montré qu'il n'était pas forcément en grande forme en ce moment ça peut encore aller et ça peut encore changer jusqu'à Garmisch mais je pense que Eisenbischler peut être quelqu'un qui va faire quelque chose d'assez bien le week-end enfin le week-end les deux jours de Garmisch les Allemands sont beaucoup sur ce tremplin notamment en été et je pense que ça peut être quelqu'un qui peut jouer une place dans le top 6 ou au podium s'il arrive à retrouver ses sensations et donc un sauteur cette saison comme l'Anichak qui vole très bien ou un Linwick qui prend très vite sa position ou prend très vite ses skis c'est plutôt ces profils-là que tu vois jouer devant pour Garmisch moi d'après mes sensations que j'ai eu il faut être très engagé sur ce tremplin et quand tu me parles de l'Anichak moi je vois tout à fait l'Anichak pour le podium peut-être même pour la victoire à Garmisch c'est un pour moi son profil correspond à 100% en tout cas par rapport à ce qu'il nous montre en ce moment je dis Linwick aussi même si en ce moment j'ai de la peine à croire qu'il puisse être dans le top 6 d'après ce qu'il nous a montré ces dernières semaines il est un petit peu en retrait en ce moment il a déjà gagné il a déjà gagné bon après j'aurais pas forcément décrit David Koubaki en sauteur très engagé il a déjà su y établir le record du tremplin il prend beaucoup de hauteur en première phase de vol ça va l'aider aussi bizarrement je dirais que c'est pas forcément un tremplin qui pourrait correspondre mais il m'a prouvé le contraire justement comme tu dis le record du tremplin il a une victoire là-bas il m'a un petit peu surpris mais il me prouve qu'en fait qu'il peut avoir le profil pour gagner aussi sur cette étape après c'est vrai que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'auteur et par le passé il avait un petit peu de peine en l'air à vraiment trouver une bonne phase de vol cette année il est vraiment top en vol Koubatsky il a un super système de vol ce qui fait que il peut combiner sa hauteur avec son système de vol ce qui fait qu'il est presque imbattable en ce moment en tout cas c'est vraiment dans les trois athlètes à faire attention avec l'anichek petite graine rude de voir ça et ensuite après Garmisch le changement de pays on quitte l'Allemagne pour aller à Innsbruck donc là c'est une des dates flottantes c'est soit le 3 soit le 4 donc la calife la veille le Bergissel d'Innsbruck c'est un tremplin mythique qu'on voit depuis qu'on voit depuis la ville toute la ville se déplace au tremplin c'est un peu aussi peut-être le seul tremplin de la coupe du monde avec Oslo en centre-ville c'est-à-dire on peut y aller depuis le centre-ville et donc il y a cet aspect chaudron t'en as ressenti quoi en haut de l'élan avant de t'élancer au-dessus de ce chaudron ce Exxon Kessel comme ils disent en allemand c'est impressionnant tu me parlais du panorama à Garmisch tout à l'heure où je te disais ne pas vraiment me souvenir mais Innsbruck je me souviens très bien tu as la ville tu as les montagnes et ce qui est des fois c'est un petit peu le fun fact quand tu parles avec quelqu'un et tu lui dis en fait quand tu es sur la barre à Innsbruck la première chose que tu vois en bas c'est le cimetière juste en face du tremplin vraiment la première chose que tu vois c'est le cimetière c'est un petit peu si tu sautes trop loin tu atterrives directement dedans donc ça c'est quelque chose qui m'a toujours fait il m'a toujours fait rire mais c'est c'est une ambiance très particulière par son paysage d'être entouré par-dessus la ville et dans ce chaudron comme je t'ai dit tout à l'heure tu as la foule tout le bruit de la foule remonte le tremplin et t'arrives directement dessus quand tu es sur la barre tu n'entends pas forcément quand tu es sur la barre parce que c'est tellement concentré mais c'est définitivement quelque chose qui est très très spécial et qui à Innsbruck et au Börsdorf c'est très particulier spectateur Innsbruck ça m'avait laissé un souvenir assez ambivalent parce que j'avais jamais vécu une telle intensité d'ambiance dans un tremplin c'était voilà c'était en plus la grande période des Autrichiens c'est Schlieronsauer qui gagne l'année où j'y suis et en même temps il y avait aussi ce côté peut-être moins des spectateurs moins connaisseurs c'est-à-dire les gens de Innsbruck vont parce que c'est à Innsbruck mais il y avait un côté beaucoup plus un peu grand public c'est pas que des fans de Sceaux ou des grands connaisseurs un peu un côté alors le mot est un tout petit peu excessif mais pas loin des hooligans du Sceaux-Ski alors ça reste des gentils hooligans mais il y avait ce côté très on est là pour les Autrichiens qui m'avait surpris parce que par exemple à Oberstdorf un Simon Hamann ou un Oriaki Kassa ils ont quasiment autant d'encouragement qu'un Allemand en Autriche c'est vraiment les Autrichiens les Autrichiens à fond pour les Autrichiens il y a ce côté très cocardier est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti je n'ai pas vraiment ce que vous dire en tant qu'athlète mais en tant que en tant que spectateur pour l'avoir vu à la télévision j'ai ce même ressenti mais d'ailleurs tu vois le public c'est rouge et blanc c'est Autriche partout et ils n'ont pas le même engagement les fans quand c'est des Autrichiens qui sautent quand c'est une autre nation et tout à fait ça je le ressens quand je le regarde à la télévision après toi quand tu es sur place ça fait tellement de bruit si tu ne t'en rends pas forcément compte tu es aussi tellement concentré ça n'a peut-être pas un impact aussi grand mais oui je me suis fait la même réflexion lors des fois où j'ai regardé la télévision Ensuite donc Innsbruck ce Bergisol c'est aussi un tremplin d'un point de vue technique très particulier tu veux nous rappeler ces spécificités alors ça c'est vraiment on n'est pas du tout sur du tremplin classique Innsbruck c'est un tremplin qui est très difficile pour être performant Innsbruck il faut vraiment avoir compris le tremplin et je pense c'est aussi pour ça que beaucoup de nations font des camps d'entraînement des stages l'été à Innsbruck c'est tellement important de déjà bien connaître le tremplin avant d'arriver sur place pour la tournée parce que tu as tellement peu de temps pour te préparer tu as deux sauts d'essai et puis ensuite c'est déjà la qualification et comme je l'ai dit tout à l'heure la qualification joue déjà un très grand rôle pour la compétition due au chaos système donc pour certains athlètes dans le top 10 une qualification en temps normal c'est un petit peu comme un saut d'entraînement s'ils font 30ème ma foi ils passent la qualif sans problème s'ils la gagnent il n'y a aucun impact mais à la tournée tu es obligé d'être déjà très performant à la qualification ce qui te laisse seulement deux sauts d'essai pour trouver tes sensations le bon paramétrage et tout ça donc très important pour toutes les nations de s'entraîner sur ce tremplin auparavant c'est un tremplin qui est très raide et ensuite la table le bout du tremplin est très court donc le timing le timing est très important et ensuite en phase de vol il faut il faut aussi un petit peu comme à comme à Garmisch il faut vraiment attaquer en haut pour pouvoir voler en deuxième phase de vol ça reste un tremplin qui n'est pas très grand en soi c'est un tremplin un K120 mais le HS le heat size est seul à seulement 128 mètres donc c'est le plus petit tremplin de la tournée même si on a vu A-Buck en 2015 tu l'as ici 2015, 138 mètres il s'est posé 10 mètres après le heat size moi j'étais sur place j'ai vu le saut en direct il se pose vraiment au plat c'est assez fou et ça c'est typique un saut où il a réussi à prendre la vitesse en haut sur la bosse pour la garder en l'air après il a eu énormément de vent de face ça l'a aidé bien sûr mais je pense que c'est une des clés pour ce tremplin et je verrais bien justement un Michael A-Buck cette année faire un bon résultat un top 6 peut-être un podium parce qu'il est en forme en ce moment et c'est aussi un tremplin qui est chez lui à la maison il le connait par cœur donc je pense qu'il faudra compter sur lui à une groupe tu écoutes concrètement que ça change tu es dans l'élan tu accélères qu'est-ce que ça change dans l'impulsion ou dans la prise de décision en fait tu as un élan qui est très raide déjà ça va vite tu n'as pas beaucoup de temps pour vraiment trouver la bonne position mais d'ailleurs normalement dans les 10 premiers mètres tu es posé tu ne bouges plus tu vois et ensuite tu as un raccord qui est assez court donc ça te compresse un petit peu puis la table est très courte également donc il y a pas mal de personnes qui sont en retard sur ce tremplin donc ça c'est vraiment quelque chose à tenir compte je pense c'est un des points importants après c'est difficile c'est difficile à le faire quand tu as que deux sauts d'entraînement comme j'ai dit tout à l'heure toute l'importance après d'avoir fait ces sauts aussi sur tremplin pendant la séjour d'été la plus grosse compression la compression c'est quoi ça vous donne un peu instinctivement c'est ça qui vous fait dire ça va bientôt être l'impulsion ou ça change quelque chose cette plus grosse compression on va dire les tremplins plus classiques ou les anciens tremplins si on va dire un petit peu plus de la vieille école il y avait à chaque fois une grosse compression et ça moi ça m'a toujours beaucoup aidé tu sais que tu arrives au bout et puis ça te permet en fait ça te compresse un petit peu puis ça te permet mieux de pousser pour moi j'ai l'impression c'est un petit peu comme un ressort tu sais tu appuies sur le ressort et puis après au bout du tremplin tu le relâches et puis ça donne cette impulsion moi c'est toujours un petit peu l'impression que ça m'a donné maintenant les nouveaux tremplins modernes ont des raccords qui sont beaucoup plus doux où tu as beaucoup moins de compression j'ai toujours eu beaucoup plus de peine avec ce genre de tremplin où je ressens moins la compression du coup comme tu dis moi c'est quelque chose la compression ça me dit le bout du tremplin arrive la table arrive c'est bientôt le moment de pousser et cette compression m'aide justement à comment dire à recharger mon ressort pour pouvoir pousser et sur ces nouveaux tremplins j'ai eu beaucoup de peine à trouver à trouver ces sensations de compression mais Innsbruck c'est quelque chose où tu le ressens bien après ça peut avoir un côté négatif mais chaque athlète a ses sensations disons qu'il ne faut pas non plus se faire asseoir on ne se fait pas asseoir mais on le dit dans le jargon du saut se faire asseoir ça veut dire que tu perds un petit peu ton point d'équilibre dans le raccord et du coup si ton point d'équilibre passe un petit peu en arrière dans le raccord tu es sûr qu'à la table déjà tu risques d'être tard et ensuite tu risques de sauter un petit peu trop avec le haut du corps donc d'ouvrir le haut du corps et du coup perdre beaucoup de vitesse parce que quand tu as le haut du corps qui est ouvert ça a une grande prise de comment une souvent tu te freinerais comme une parachute voilà exactement et ça ça te freine beaucoup donc c'est un petit peu la chose à penser quand il y a des grosses compressions c'est vraiment garder son son équilibre parfait et non pas cesser un petit peu basculer en arrière après ça tu le retrouves beaucoup moins sur les tremplins disons récents quand tu es construit ces dernières années où il y a moins de compression donc c'est beaucoup plus facile de garder son équilibre dans ce raccord cette tendance à moins de compression tu sais pourquoi c'est un choix technique ça vient aussi alors je connais je ne sais pas exactement mais c'est c'est la nouvelle école c'est un petit peu comme ça qu'on construit les tremplins maintenant des raccords beaucoup plus doux donc en fait le raccord commence plus tôt et du coup il y a un plus grand rayon si tu veux le rayon est plus grand donc il y a moins de force centrifuge qui t'attire vers le bas et ensuite on est sur des tremplins maintenant aussi pour des raisons de sécurité pour les blessures aux genoux et tout ça où on est beaucoup moins haut en l'air je pense peut-être un tremplin le premier qui me vient à l'esprit c'est Nijenitagil où on est vraiment très très proche de la pente mais avec du vent de face t'as quand même les moyens vraiment de faire des super vols en fait hauteur ne correspond ne coïncide pas ne correspond pas forcément à longueur tu vois des fois on se dit il faut vraiment être haut pour sauter loin mais en fait ça n'a aucun rapport mais du coup plus t'es bas en cas de chute ça peut te sauver un genou donc la nouvelle école sur la construction des tremplins c'est un petit peu ça c'est construire des tremplins où on est un peu moins haut et puis ensuite tu voles avec peut-être un petit peu plus de vitesse à la table aussi pour compenser en termes de sensations de vol quand t'es plus rasant t'as des meilleures sensations ou à l'inverse c'est plus crispant de dire je vais bientôt me poser et qu'est-ce que ça change en fait quand t'es à 1m50 ou à 3m du sol moi j'ai toujours eu plus d'appréhension d'être haut bon ça ça vient aussi peut-être de ma blessure je me suis fait également les ligaments et tout ça j'ai sauté trop loin à Ramsao je me suis fait le genou peut-être j'ai un petit peu d'après j'avais un petit peu d'appréhension par rapport à ça à la fin de ma carrière mais après quand tu es proche du profil c'est que tu sais que en fait il faut toujours croire en tes capacités moi quand j'ai notamment à Vickersound au Volastry où c'était encore l'ancienne depuis quelques années ils ont raboté un petit peu la bosse pour qu'on ait un peu plus de hauteur sur la bosse mais l'ancien profil tu passais vraiment des fois tu touchais des skis presque sur la bosse l'arrière et puis ensuite tu repartais et puis tu te posais quand même à 200 mètres mais moi j'ai eu le cas où j'étais je pense que je touchais des petits sapinets avec l'arrière de mes skis et encore volais 25 mètres en fait du moment où tu crois en toi et t'arrives à gérer en fait t'arrives à jauger à savoir si tu vas te poser ou si tu vas encore réussir à grappiller les mètres donc en fait quand tu vas à un mètre du profil ça ne sent pas grand chose en niveau appréhension moi j'ai toujours plutôt eu un peu plus de peine quand j'avais plus de hauteur c'est vrai que c'est les vidéos que je cherche sur Youtube des sauteurs qui touchent l'arrière des skis et qui font encore 20, 30, 50 mètres c'est en tant que spectateur c'est aussi passionnant alors après Innsbruck et sa groupe pente et sa compression je pense que je ne me trompe pas en disant que c'est l'exact opposé le tremplin suivant à Bischofshofen on en enchaîne donc toujours le 6 janvier donc le jour le jour des rois et donc il y a un jour férié en Autriche donc c'est aussi une date symbolique pour tout le monde pour suivre les épreuves à Bischofshofen un tremplin un beau tremplin aussi un peu moins chaudron et je crois que tout de suite ce qui vient en tête c'est cette cette rampe d'accélération interminable en tout cas même pour nous les spectateurs elle l'est alors ça donne quoi quand on est sauteur la transition entre Innsbruck et Bischofshofen elle pique elle pique parce que tu vois comme tu l'as dit c'est totalement l'inverse à Innsbruck c'est raide c'est assez court un raccord qui est assez assez fort une table assez courte et après tu arrives à Bischofshofen où tu as l'impression que tu vas t'endormir dans les lents un petit café pour réveiller et puis ensuite tu n'as pas du tout de compression vraiment pas du tout et tu as une table qui est super longue on ne voit pas à la télévision les sauts d'entraînement parce qu'on passe directement à la qualif mais je peux te dire que ça ferait des fois des vidéos assez intéressantes tu vois les premiers sauts après Innsbruck tu as certains athlètes qui sont super tard tu sais tu les vois ils ont encore les jambes qui ne sont pas du tout tendus et puis ils ont déjà passé le bout du tremplin à plus d'un mètre des fois c'est assez dur et d'où l'importance de le connaître aussi très bien ce tremplin et c'est aussi un des tremplins où en tout cas nous les Suisses on passait aussi pas mal de temps en été où on faisait des stages pour justement se préparer pour ce genre de compétition où tu as que deux sauts d'essai et qu'il faut déjà être au top et puis s'adapter par rapport à un tremplin comme Innsbruck ça peut être un vrai challenge juste deux sauts pour régler ces petits paramètres ces réglages c'est pas énorme mais sur la caliche il faut être déjà au top donc deux tremplins complètement différents et il faut il faut vraiment être prêt à Bichot Sofan et l'erreur elle est plutôt de s'endormir dans l'élan et donc de sauter trop tard ou d'être tellement impatient que la table arrive et de sauter trop tôt c'est quoi l'erreur qu'on retrouve le plus en fait ? C'est sauter beaucoup trop tard sur tremplin à Innsbruck c'est c'est d'attendre tellement longtemps des fois tu sais même plus quand il faut sauter en fait tu vois tu regardes le bout du tremplin il arrive il arrive il arrive tu dis j'aimerais bien sauter et en fait non il faut encore attendre attendre après t'es dans le raccord mais tu le sens pas ce raccord tu vois et t'as une table qui est encore assez longue et t'es trop tard voilà c'est un petit peu c'est un petit peu ça Bichot Sofan et ça tu le sens tout de suite quand tu quand tu prends ton impulsion ouais quand tu es tard tu le sens vraiment bien en fait c'est tu vois quand t'as un bon timing tu pousses sur du dur tu donnes vie à ton saut t'as une poussée verticale et quand tu pousses une fois avec un mètre de retard tu pousses dans le vide en fait toute ton énergie que tu mets dans l'impulsion on part en bas on part dans le vide et du coup t'as pas du tout d'auteur puis voilà ton ta tournée elle est ta tournée si t'es si t'es en tête de la tournée et puis quand premièrement je suis fait quelque chose comme ça bah c'est terminé tu vois ça rehausse en plus ce qu'on disait en début sur le sur la capacité les sauteurs qu'ont gagné les quatre c'est assez extraordinaire quand on voit ce que tu décris et en vol c'est plutôt un tremplin aérien ou plutôt assez proche de la porte c'est assez aérien c'est un tremplin qui déjà la table est très très haute 4m50 tu vois on voit sur les autres donc Innsbruck enfin Oberstdorf 3m38 la table Garmisch 3m13 Innsbruck 3m et Bischofssoffen 4m50 50% de plus haut c'est assez c'est assez énorme il n'y a pas d'autre tremplin qui a une table aussi haute à ma connaissance mais après la hauteur de la table ne va pas forcément ça ne veut pas forcément dire que tu vas être haut en l'air ça ça va aussi dépendre après du profil tu peux avoir la table qui est très très haute et puis tu peux avoir une bosse qui est très très longue et tu seras très très tu seras haut tu auras 4m50 de hauteur que très peu de temps avant de rejoindre le profil du tremplin mais donc à Bischofssoffen on a quand même une courbe de vol qui est assez haute si tu regardes le record de c'est qui c'est Koubatsky en 2019 il a une hauteur qui est assez assez incroyable après à la télévision ça ne se voit pas forcément mais on est quand même bien haut sur le tremplin qui est impeccable et là par rapport tu décrivais un peu des profils engagés là tu as un profil particulier qui est avantagé ou que tu vois devant sur ce tremplin tant qu'athlète tu veux dire oui parce que par exemple tu disais oui voilà et Garmish tu disais il faut être un sauteur engagé par exemple donc là est-ce qu'on retrouve un sauteur patient j'ai envie de dire ou un sauteur bien réveillé à la table alors bien réveillé à la table ça va être très très important et ensuite c'est un tremplin je pense pour les personnes qui sont assez engagées ça va bien les aider et je pense notamment à Marius Linvik pour lui ce tremplin a toujours très très bien fonctionné je ne sais pas combien il a de podium à la tournée mais il a eu déjà de très très bons résultats sur ce tremplin l'hiver passé Stofferer alors ce n'était pas à la tournée parce qu'ils sont restés une étape de plus l'hiver passé à Bischofstaufen il avait gagné la compétition donc du du week-end du week-end et je sais qu'en 2022 c'était quoi c'était également il avait également fait un podium Stofferer de ma part donc c'est quelqu'un pour moi qui a très très bien compris le tremplin qui va être qui a bon espoir de faire une bonne performance mais il faudra aussi qu'il se réveille un petit peu puisque ces dernières semaines il n'a pas été au top on l'attendait on l'attendait mieux que ça mais je pense s'il retrouve ses sensations et ce sera ce sera un des hommes qui sera devant pour ce concours de Bischofstaufen justement tu introduis à merveille donc on va faire un court un court rappel des forces en présence donc on a Kubaki qui domine la saison jusqu'à présent devant l'Anichek mais qui se bat bien et qui gagne une épreuve sur deux depuis trois week-ends donc j'ai envie de dire un peu presque 50-50 Stefan Kraft qui va sauter à domicile Granerud qui se bat un peu avec ses sensations il est bon mais il y a toujours un truc qui cloche et moi j'aurais mis Zewa Fettner et Geiger parce qu'ils ont l'expérience sur ces tremplins dans ce top 7 ou alors un autre Yonorien qui voit gagner la tournée cette année définitivement David et l'Anichek Kubatski et l'Anichek ça va être les deux hommes forts sur cette tournée je pense donc pour le général je vois très mal Granerud gagner la tournée pour moi il est encore trop peu stable il a trop d'instabilité dans ses sauts pour moi il est capable de gagner une compétition largement il a le niveau mais il manque encore de constance pour vraiment être fort sur toutes les compétitions de la tournée à mon avis Granerud ensuite Kraft on verra comme tu dis il sera à la maison donc peut-être sur un tremplin comme Bishop Soffen là où il se révèle en 2014 il arrive et il fait son premier podium là-bas après Kraft moi je le vois souvent comme sauteur d'Obersdorf je sais pas un peu comme ça dans les souvenirs les images mentales toujours bon à Obersdorf Kraft a trois podiums à Obersdorf sans faire erreur c'est deux victoires c'est un des c'est le sauteur actif à part Ryoyo Kubayashi qui a trois victoires à Obersdorf ce sont les deux athlètes qui ont le plus de podiums à Obersdorf moi je le vois aussi assez bien à Obersdorf avec Karl Geiger Karl qui est nouveau en bonne forme et c'est son tremplin à Karl Obersdorf il est de là-bas il le connait par coeur il a gagné je sais plus quelle année il s'était mais il a gagné déjà à Obersdorf c'est important justement quand on parlait de la pression il a déjà au moins eu cet objectif de carrière parce que je pense quand on est d'Obersdorf il a déjà gagné donc ça peut peut-être baisser un peu la pression après il reste la pression d'enchaîner sur les quatre sauts je voulais pas finir sans un petit clin d'oeil à mon compère Will je voudrais faire un petit pronostic et lui parler de l'allemand Philippe enfin vous parler de l'allemand Philippe Raimund que je vois troisième meilleur allemand de cette tournée donc je pense que Geiger sera le meilleur allemand de la tournée Pius Pacheke c'est l'assurance touriste autour de la dixième place et moi je vois bien l'allemand Philippe Raimund être le troisième meilleur allemand autour de la dix quinzième place c'est mon petit pronostic peut-être que dans dix jours je me serai complètement planté mais voilà c'est le petit pronostic est-ce que toi t'as quelqu'un que tu voudrais surveiller qui montrait de coupes quanties ou qui montait des belles choses ces dernières semaines en coupe du monde qui tu voudrais pointer pour finir cet épisode comme ça moi j'aurais la même personne que toi en tête au niveau des allemands c'est sûr que Raimund avec ses top résultats qu'il a fait en coupe continentale c'est vraiment je pense un des allemands qui qui va être devant après on peut gagner en coupe continentale et ne pas réussir en coupe du monde ça ça s'est déjà vu la différence de niveau est quand même notable entre entre les deux les deux compétitions donc du monde éco-continental mais il a montré de bons résultats à Visois en début de saison donc je pense que qui va être qui va être présent je pense que ton pronostic est réaliste réponse le 6 janvier et bah écoute on va arrêter là sur cette présentation de la tournée je voudrais vraiment te remercier là depuis depuis je sais pas combien d'une heure peut-être je bois tes paroles c'était passionnant et j'espère que que les auditeurs vous allez vous régaler aussi en écoutant Gabriel et ses ressentis au tremplin c'était c'était génial merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation écoute merci pour l'invitation ça m'a fait très plaisir et puis on se donne rendez-vous pour le débrief de chaque épreuve de la tournée évidemment Will sera de retour on reprendra on reprendra notre duo de choc on espère Gabriel tu continueras à nous donner tes lumières et donc voilà c'était l'épisode spécial tourné de Tsi le podcast du saut et du combiné merci beaucoup au revoir